Alors j'espère que le film vous a plu. Avant de passer la parole à notre invité Sébastien Boulet, je voulais juste... Alors le réalisateur est reparti, il est resté au festival que quelques jours, il n'a pas pu venir, sinon on avait échangé un petit peu avec lui. J'ai quand même quelques informations à vous donner sur ce film, très rapide. Donc c'est un jeune réalisateur de 33 ans qui a fait ses études en Espagne et qui est parti dans le camp que l'on voit pour enseigner d'abord en tant que volontaire, enseignant volontaire à une petite école de cinéma, vous pourrez peut-être nous en dire plus sur cette école de cinéma. Et lors de ce premier séjour, il a commencé à animer des ateliers avec des jeunes, des jeunes gens du camp pour faire des films, leur apprendre comment faire des films. Et il a eu comme première idée, lui avait envie de faire un film sur le rapport à la mécanique aux voitures. Il était cette obsession de la voiture, cette virtuosité de la mécanique que l'on voit bricoler, des téléphones, des moteurs, etc. Donc il était parti sur cette idée-là. Et en animant son atelier, en enseignant, il a rencontré les trois jeunes gens que l'on voit là, et notamment la jeune femme. Et il a bien senti que c'était presque un personnage en soi, cette jeune femme. Et du coup, c'est comme ça qu'est né le film que vous voyez, qui a été tourné en fait sur trois fois deux mois. Il est retourné deux mois, trois années de suite dans le camp. Donc il y a une évolution dans le temps que l'on ne sent peut-être pas tant que ça, parce qu'il ne met pas de carton, mais on voit quand même qu'il y a une évolution. L'un qui part en Espagne, l'autre qui revient. Et du coup, voilà, ce film s'est construit comme ça au fil du temps. Et je rajoute juste une toute petite chose. C'était qu'il ne parlait pas la langue et que du coup, il a découvert un petit peu, voilà, il a découvert plutôt après, je pense qu'il y avait un interprète sur le tournage, mais c'est surtout au montage, lorsqu'il est revenu avec toutes ses scénettes, qu'il dit qu'il a été très surpris par en fait l'humour. Je pense qu'on a tous été sensibles. Il y a des moments vraiment cocasses et qu'en fait, pour lui, ça avait été un peu la deuxième surprise. Il avait ce très beau matériau filmique qui rentre pour le monter et il se rend compte qu'en fait, par ailleurs, il y a des dialogues, etc. Parfaitement amusants et que du coup, ça porte aussi le film. On est très attaché au personnage qui se dessine. Je ne vais pas aller plus avant et je laisse tout de suite la parole à notre invité. Merci. Alors, vous m'aviez demandé de faire des commentaires sur le film. C'est un peu difficile parce que le film est très, très riche. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Je le trouve très, très beau. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Simplement, quelques éléments, moi, qui m'ont parlé, qui m'ont intéressé dans ce film. Tout d'abord, c'est un film qui est assez original du fait qu'il ne parle que, il ne traite que de la jeunesse. On n'est qu'avec des jeunes tout le temps. Et ça, c'est assez nouveau dans la filmographie sur le Sahara occidental. On est aussi assez loin des discours ou des rhétoriques politiques sur le Sahara, sur le conflit, sur la lutte, etc. Là, c'est en arrière-plan, évidemment. Mais on est vraiment sur les jeunes, sur leur quotidien, sur leur situation, sur leurs désillusions, sur leurs émotions. Et ça, je trouve ça fantastique. Et c'est assez nouveau. Moi, j'ai trouvé le film assez poétique. Et c'est bien parce que la société saharoui et les sociétés ouest-sahariennes sont des sociétés où la poésie aussi est très importante. C'est un mode de communication essentiel, en fait. On communique beaucoup de choses. On transmet beaucoup de choses par la poésie. L'amour, le sentiment amoureux, mais aussi la politique, les technologies. On transmet aussi des savoirs techniques par la poésie, etc. Donc c'est vraiment un média, un mode de communication. Là, on ne s'en rend pas beaucoup compte dans le film. Mais en tout cas, c'est un film qui est globalement poétique. La poésie des lieux. Et elle est importante aussi. On a ce qu'il faut avoir aussi à l'esprit. C'est qu'on a une société de tradition nomade ou de culture nomade avec une histoire nomade. On voit à un moment ce folklore quasiment bédouin. Il y a quelques images là-dessus avec des types montés sur des chameaux, etc. Donc un héritage culturel très fort pour les Sahraouis. C'est la tente, c'est les chameaux, c'est la poésie. Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on se demande un petit peu finalement ce qu'ils font de cet héritage. Eux qui sont jeunes, qui sont nés encore une fois après le cessez-le-feu de 1991, qui ont grandi dans des camps de réfugiés qui sont des lajiïnes, donc des réfugiés. Donc voilà, comment ils gèrent ce passé nomade ou cette culture nomade ? Par la voiture, peut-être ? Par la voiture, exactement. Alors il y a une tension dans le film entre le mouvement et la fixité, ou la sédentarité. Il faut quand même dire, alors là on ne le voit pas beaucoup dans le film, sauf sur une photo à un moment donné, on le voit lui enfant au bord de la mer, mais c'est donc sans doute en Espagne puisqu'il y a beaucoup d'enfants saraouis qui, à travers des échanges dans la solidarité internationale, qui ont la chance d'aller chaque été en Europe accueillis dans des familles, etc., pour avoir un bilan de santé, pour visiter des pays européens, etc. Donc il y a des échanges comme ça avec des enfants qui partent des camps chaque été. Donc c'est aussi des jeunes, là on les voit beaucoup dans la fixité. C'est aussi des jeunes qui voyagent. Il faut aussi savoir que la plupart des jeunes saraouis, enfin beaucoup en tout cas, font leurs études secondaires, le collège à l'extérieur des camps, en Algérie notamment, beaucoup aussi à Cuba, enfin pendant longtemps, moins maintenant, mais pendant longtemps, les jeunes saraouis des camps partaient à l'âge de 12 ans, de 13 ans à Cuba pour faire leurs études et ils revenaient 10 ans, 13 ans, 15 ans plus tard, sans rentrer. Donc c'est aussi les jeunes, la plupart d'entre eux sont sortis quand même des camps, ils sont allés en Algérie, certains étudiants en Libye, etc. Et puis après, il y a l'Europe, effectivement. On a parlé du triple exil, l'exil dans les camps, puis l'exil à Cuba ou dans un autre pays du Maghreb. Et puis ensuite, l'exil en Espagne, une fois revenu dans les camps, on se rend compte qu'on n'a pas forcément d'opportunité pour faire sa vie. Et c'est ça qui est intéressant dans le film. Il est question de ces jeunes qui essaient de se construire une identité, en tout cas qui essaient de se construire une place dans leur société, dans les camps, mais aussi une place dans le monde, puisqu'on voit bien que dans les camps de réfugiés, le monde aussi vient dans les camps. Le monde vient jusqu'à eux, on le voit bien à travers son regard, quand il part accompagné des Nasraniyat. Il est devant des Européens qui viennent, qui viennent parfois s'amuser, qui viennent se distraire aussi, il ne faut pas se le cacher, ça existe aussi. Et donc on vient, on fait des films, on prend les jeunes Sarahouis en photo, c'est exotique, etc. Il y a de ça. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans le film. Il y a des jeux de miroirs comme ça, qui sont très fidèles, je trouve, à ce que l'on peut observer effectivement dans les camps. Moi, je n'y suis allé que trois fois. Donc je ne connais pas forcément très, très bien évidemment les camps. Mais voilà. Donc aussi, on est connecté au monde extérieur. On le voit. C'est les téléphones portables, les ordinateurs derniers écrits. Et c'est WhatsApp. C'est WhatsApp. Donc on envoie des paroles. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi dans le film. Toute la filmographie sur le Sahara occidental, j'en connais qu'une petite partie. On n'a pas forcément la langue des Sarahouis, le Hassania, qui est un arabe dialectal qui est propre à la région et à la Mauritanie aussi, le Hassania. Donc on est dans un institut de langue. Donc c'est très bien que vous ayez projeté ce film ici. Le Hassania a été enseigné à l'Inalco il y a quelques années, d'ailleurs. Et donc on envoie aussi ces paroles en Hassania par WhatsApp. On s'enregistre, etc. Donc ça aussi, c'est très... Vous allez me dire, ça c'est partout. Mais pour les campements, le téléphone portable, etc., c'est très important. Donc on est dans un monde connecté. On est dans un lieu qui n'est pas vraiment un lieu. Est-ce que c'est un non-lieu, comme ont dit certains anthropologues ? Ce que je n'ai pas dit en introduction aussi tout à l'heure, c'est que ce qui est intéressant, ce qui est très original aussi de ces camps de réfugiés, c'est qu'il y a... C'est aussi un État. C'est un État en exil. Voilà. Donc on le voit. Il y a les drapeaux qui sont partout, etc. Il y a une administration, il y a des hôpitaux, il y a des infirmiers. Ce qui est très intéressant dans l'histoire des Sahraouis, c'est qu'ils ont inventé, dès leur exode dans le sud-ouest algérien, ils ont inventé un État. Un État qui, aujourd'hui, fonctionne avec un président, un premier ministre, des ministères, etc. Donc ça, c'est même surprenant. Quand on va dans les campements, on voit le HCR, OK, mais il y a aussi une administration qui vous accueille, il y a un protocole, il y a tout ça. Donc c'est très organisé. Donc ce n'est pas vraiment un non-lieu. En même temps, c'est un lieu auquel on a du mal à s'attacher. En tout cas, on ne veut pas forcément s'y attacher parce qu'on est en exil. Donc on ne veut pas s'attacher au lieu, à ce lieu-là, parce qu'on attend le retour au Sahara occidental, dans le territoire qu'on a perdu, où mes parents sont nés, dont ils sont partis. Moi, je ne connais pas ce territoire, les jeunes dans le film, mais mes parents en sont partis, etc. Donc on attend toujours le retour. Alors ce qui est très intéressant aussi actuellement, notamment depuis quelques années, et on le voit aussi bien dans le film, l'électricité. Alors ça paraît anecdotique, mais ça change tout. À mon avis, ça a changé la démographie des camps parce qu'en fait, de plus en plus de familles ont le courant, même si c'est parfois un peu faible. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on ne construit plus en briques parce que les Saharouis ne voulaient pas utiliser de ciment il y a encore quelques années parce qu'on n'est pas chez nous. Donc on ne construit pas en dur. Enfin, on ne construit pas des choses pérennes. Mais maintenant, avec l'électricité, on a des gens qui sont en Europe et qui commencent à rentrer dans les camps ou qui passent une partie du temps en Europe et une partie du temps dans les camps où ils laissent leur famille dans les camps. Et les hommes vivent en Europe ou ailleurs, mais souvent en Europe, en Espagne notamment, en France aussi. Et donc on fait plus d'allées-venues. Et donc quelque part, les camps qui... Alors c'est un petit peu un sujet sensible, mais les camps qui vraisemblablement étaient un petit peu en train de se vider par l'émigration, aujourd'hui, à mon avis, sont en train un petit peu de... Au contraire, de se repeupler un petit peu, même temporairement. Là, quand j'y étais au mois de mars, enfin il y a une semaine en fait, il y avait aussi beaucoup de familles qui partaient passer quelques semaines dans ce qu'on appelle les territoires libérés, c'est-à-dire dans la partie du Sahara occidental qui est sous contrôle du front polissarieux. Donc la partie est où les gens vont avec leurs troupeaux ou quelques animaux quand ils en ont, passer du temps sous la tente, etc. Donc ça, c'est un phénomène aussi qui est un petit peu nouveau. Donc on occupe le territoire. Il y a quand même un lien avec ce qu'ils appellent les territoires libérés. C'est la terre. C'est une partie du Sahara occidental. Donc c'est notre terre. Donc on y va. On occupe le terrain. En revanche, c'est difficile de s'y installer longuement parce qu'il n'y a pas forcément de ressources en eau, etc. Et puis on ne s'y installe pas parce que, de toute façon, le territoire n'a pas encore obtenu ce que l'on attend, c'est-à-dire un référendum d'autodétermination, etc. Donc pour l'instant, on reste dans les camps. On reste des réfugiés puisqu'on n'a pas obtenu nos droits. Donc c'est vraiment intéressant. Le lieu où l'on habite, le lieu qu'on occupe, tout ça, je trouvais ça très riche. Je ne sais pas combien de temps je ne vais pas monopoliser la parole. Mais voilà, en gros, c'est ça. Quel futur ? On essaie de s'inventer. On voit bien que ce jeune n'a pas envie finalement d'aller en Europe. Mais à un moment donné, il le fait parce que sa mère était malade, parce que voilà, il le fait. Ce qui est intéressant aussi avec la jeunesse, puisque c'est un film sur la jeunesse. Nous, lorsqu'on y était avec un collègue il y a quelques jours, on s'intéressait notamment aux histoires de transmission intergénérationnelle. Ces jeunes, le problème de ces jeunes aussi, c'est qu'ils sont nés après le cessez-le-feu. Ils n'ont pas connu la guerre. Ils ne se sont pas battus alors que leurs parents se sont battus avant 91, avant le cessez-le-feu. Les hommes étaient à la guerre. Il y a eu, comme le dit une femme à un moment donné, on a tous des martyrs dans nos familles. Il y a eu beaucoup de morts. Et les femmes étaient dans les camps. Ce sont les femmes. Depuis 76, depuis l'Exode en 76, on a inventé un état, mais on a inventé un état dans un no man's land. Donc en fait, ce sont les femmes saraouis qui ont bâti les camps avec leurs mains. C'est elles qui ont construit des hôpitaux, des écoles, etc. avec la terre. Les hommes étaient au front. Et là, on voit bien aussi dans le film, on voit bien aussi la place des femmes. On dit Hassania, on dit Maître Fougarchat. Les femmes, donc c'est des femmes qui sont très, qui ont du tempérament. Et là, l'actrice, enfin, c'est pas une... Personnage, je pense qu'on va dire personnage. Voilà, tout à fait intéressant de ce point de vue-là. C'est central. Les femmes aussi, dans cette société nomade, les femmes, c'était la tente. Pas la tente, la tente. La tente. Et la tente, c'est, au Sahara, c'est la vie sociale. Il n'y a pas de vie sociale sans tente. Donc en fait, c'est les femmes qui permettaient la vie sociale. Et donc, elles ont une place dans la société qui est totalement, qui est énorme. Et les hommes tournent autour des femmes. On voit bien qu'elles régentent son petit monde. Exactement. Et les hommes, parfois, disent, de toute façon, nous, on n'est que des invités ici. Même un père de famille. Ils disent, de toute façon, moi, je suis un invité ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'au cessez-le-feu de 91, les hommes étaient au front. Donc en fait, dans les campements, il y avait essentiellement des femmes. Et donc, elles ont renforcé cette place. Elles l'ont manifestée d'autant plus fortement. Lorsque les hommes sont rentrés après 91, du coup, les rapports de genre ont été complètement bouleversées par rapport aux années de guerre. Et donc, il a fallu que les hommes, les femmes composent pour réapprendre aussi à vivre ensemble, etc. Donc ça aussi, c'est pas simple. Et là, on voit bien les jeux aussi de séduction qui sont très intéressants, je trouve, dans le film. Il y a même un poème. On a vu aussi la Land Rover. Je terminerai là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire que je risque de vous fatiguer. Mais il y a la Land Rover. C'est une petite anecdote. Mais la Land Rover, effectivement, pour les Sahraouis, c'est quelque chose d'important. Et on dit « crambiha » pour la Land Rover. Donc c'est la chérie. « Crambiha », on dit ça pour un enfant, par exemple, qu'on va choyer. Et effectivement, la Land Rover pour les Sahraouis, pendant la guerre, notamment, c'était tout, quoi. Et c'est les Land Rover qui ont transporté certaines familles durant l'Exode du territoire espagnol, du Rio de Oro, à l'époque encore espagnol, jusqu'à Tindouf. Donc effectivement, la Land Rover, c'est celle qui a permis de continuer à vivre, à se battre, etc. Donc voilà, il y a même un poème très célèbre d'un poète très connu dans les campements qui s'appelle Beyubbo, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui est dédié spécifiquement à la Land Rover de combat, puisque la Land Rover de combat était... On avait enlevé la partie haute, en fait, les vitres, quoi. En fait, c'était un Land Rover aplati, comme ça, qu'on appelait Drehmizat. Et donc, il a dédié un poème à cette voiture, etc., qui était un peu féminisée, en fait, dans ce poème. Voilà. Donc, non, un film, moi, que je trouvais très, très, très riche et dont on pourrait discuter. Tout un regard sur le cinéma. Enfin, il y a beaucoup de clins d'œil au cinéma. Il raconte d'ailleurs, le réalisateur, lui, il arrivait avec toutes ses références occidentales de films qu'il a vus et il est arrivé dans cette école où, en fait, eux, ils n'ont quasiment rien vu. Et du coup, c'était passionnant de voir comment ils auraient tourné telle ou telle scène. Enfin, je ne vais pas monopoliser la conversation, j'ai un micro. Si vous avez des questions à poser à notre invité ou discuter ou votre ressenti du film, surtout, levez la main et le micro vole à vous tout de suite. C'est toujours le premier qui doit se sacrifier. Bonjour. En fait, je voudrais savoir aussi qui se ravitaille, la ville la plus proche. Est-ce que, voilà, il n'y a pas de commerce là ? Oui. Alors, la ville la plus proche, c'est Tindouf. Alors, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a cinq campements. Mais ces campements peuvent être assez éloignés les uns des autres, parfois d'une vingtaine ou d'une trentaine de kilomètres. L'un des campements qui s'appelle Darla. En fait, les campements portent les noms des villes qui sont actuellement sous occupation marocaine, dans la partie qui est sous occupation marocaine. Donc, ils ont gardé les noms des villes du territoire perdu et avec lesquelles ils ont nommé les campements où ils vivent. Mais donc, ces campements se situent à une trentaine, quarantaine de kilomètres de la ville de Tindouf, donc dans le sud-ouest d'Algérie. La ville de Tindouf, c'est une ville avant tout, enfin, qui l'a été pendant longtemps, d'après ce que je sais, une ville militaire. C'est la deuxième région militaire de l'Algérie. C'est une région stratégique. C'est près de la frontière marocaine, mauritanienne, malienne. Voilà. Donc, c'est une ville importante. Et économiquement aussi, là, je crois qu'ils ont découvert, oui, les Algériens s'apprêtent à exploiter des mines de... Je ne sais plus quel métal à proximité des campements. Donc, la ville de Tindouf, c'est hallucinant. C'est une ville qui est en pleine explosion aussi démographique. Quelles sont les possibilités d'emploi pour les jeunes sur place ? Et quelles sont les ressources de la population ? Il y a un peu d'élevage, apparemment. Je pense qu'il y a pas mal d'aide des Nations unies. Il y a les immigrés qui envoient de l'argent. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a comme emploi, comme richesse, comme entourne l'économie ? Oui. Là, on voit bien dans le film, bon, la débrouille, le commerce, la mécanique, etc. Donc, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai lu, en fait, c'est après le cessez-le-feu, on a quand même une société au départ, un environnement politique au départ qui est une révolution. Le front polisario voulait libérer le territoire, le territoire occupé, mais aussi transformer la société. Donc une révolution sociale anti-tribale, anti-hierarchie statutaire, anti-prônant l'égalité homme-femme, etc. Donc ça, c'est intéressant. Ça a été bien étudié par certains anthropologues. Mais donc, il y a eu la guerre. Et là, tout était dédié à la lutte, etc. Puis après 1991, il y a eu quand même une ouverture économique. Et puis là, les gens, effectivement, ont commencé à faire du business, à monter des petits commerces, à aller vendre des choses en Mauritanie. Il y a un peu de contrebande. Il y a le pétrole algérien qu'on peut acheter et revendre. Il y a le business des voitures qui viennent d'Europe. Là, on voit bien que c'est un réceptacle à carcasses, en tout cas à voitures fatiguées qui viennent d'Europe. Voilà. Donc ça, c'est tous les petits business. Après, d'après ce que je sais, la République arabe-saraouie démocratique, la RASD, a effectivement des administrations dans lesquelles elle essaie d'employer des jeunes, notamment des jeunes qui sont bien formés et qui rentrent de Cuba, d'Algérie ou d'ailleurs, en leur donnant des boulots. Mais ces boulots sont souvent évidemment très mal payés. Mais ça fait partie aussi du service. Quel est le budget de ces administrations ? C'est dérisoire. C'est dérisoire, je pense. Donc voilà. Après, il y a aussi l'armée qu'il faut essayer de maintenir debout. Donc il y a de l'aide internationale. Il faut dire qu'après la crise en Espagne, la crise économique en Espagne en 2008, enfin dans les années 2007, 2008, 2009, l'aide humanitaire vers les campements a été, je crois, divisée par deux. Enfin c'était... Donc voilà. Donc effectivement, l'économie dans les camps, elle est largement aujourd'hui sous perfusion de l'émigration, des revenus. Dans la mesure où la voie diplomatique piétine, est-ce qu'il y a des volontés de reprendre le combat ? Alors justement, c'est ça aussi qui est intéressant chez les jeunes. Là, on ne le voit pas dans le film, mais c'est bien aussi qu'on ne le voit pas quelque part. Il y a effectivement pour les jeunes, pour les jeunes hommes notamment, c'est soit on reprend les armes, soit on quitte les camps. Sauf que pour l'instant, la reprise des armes n'est pas encore officiellement à l'ordre du jour. Mais effectivement, on sent chez les jeunes qu'il y a... Encore une fois, il y a un peu une frustration d'avoir ses parents qui... Leurs parents qui leur disent voilà, nous, on s'est battus, on a des martyrs, on a tout ça. Donc c'est vrai que pour eux, je pense que c'est quelque chose de très difficile d'être coincé dans les camps et d'être inactif. Donc ça, c'est... Effectivement, c'est un débat qu'il y a beaucoup chez les jeunes. Alors il y a aussi des jeunes... Donc nous, on a fait des entretiens la semaine dernière avec des jeunes qui prônent aussi la non-violence et qui veulent vraiment s'attacher à ça et qui veulent continuer à travailler dans cette voie-là. Mais d'après leur propre avis, ils sont quand même assez minoritaires parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de jeunes qui en ont marre et qui veulent une solution parce que ça fait quand même 43 ans que ces camps existent. Est-ce que vous avez constaté sur place une tentation chez certains jeunes en direction d'un islamisme pur et dur et voire rejoindre des courants en Tunisie, en Libye ou ailleurs ? Oui. Alors bon, moi, encore une fois, je ne suis allé dans les camps qu'à trois reprises pour des séjours très courts. Je sais que ça a été une préoccupation réelle à un moment où Acme était assez actif au Normali, en Mauritanie, Acme ou en tout cas des jeunes radicalisés. Donc ça a été une vraie préoccupation. Il y a eu une prise d'otages, je crois, en 2008 dans les campements de réfugiés, deux jeunes humanitaires espagnols. Bon, voilà, en fait, ils ont réussi à rattraper le type qu'avait... Ils ont réussi à rattraper les otages, etc. Le type a été rattrapé, jugé. Bon. Mais effectivement, il y a quand même cette crainte qui existe, mais qui n'est pas forcément très... Je trouve, dans les campements, qui n'est pas forcément très visible aujourd'hui. Peut-être moins qu'en Mauritanie, par exemple. Bon, on pourrait dire beaucoup plus de choses encore sur l'islam dans les camps. Et malheureusement, ce n'est pas de la censure, mais si on ne veut pas se faire enfermer dans le pôle, je suis désolée, il va falloir que l'on libère la salle. Je vous remercie beaucoup pour votre éclairage. On peut continuer de manière informelle dans la rue. Et en fait, je précise juste que... Donc Sébastien Boulet nous avait gentiment apporté des livres, notamment d'anthologie bilingue, de poésie sahraoui et des ouvrages, notamment le... Je précise le dernier que vous avez publié, Sahara Occidental, si vous voulez... Alors, encore une fois, si vous voulez les regarder, mais pas trop longuement, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se fasse enfermer. Et donc, pour nous, le cinéma du réel continue demain. Vous avez les deux films, donc à 18h30, l'immeuble des Braves, bulgares, et à 20h, Last Night I Saw You Smiling, sur le Cambodgien. Donc, n'hésitez pas à venir. Et encore, merci beaucoup de votre éclairage. Et bonne soirée à tous. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada